Bonjour à tous, ici Commander Fran. Alors tout d'abord, petite info sur les focus tips, merci pour vos votes, plus de 260 personnes ont déjà donné leur avis à l'heure actuelle. Et même si le Payoneer est repassé devant le Kraken, le Kraken ne s'en laisse pas compter et va se battre jusqu'au bout pour ce sondage. Mais à moins d'un gros retournement de situation, le RSI Bengale pourrait être le favori pour le prochain focus tip. Alors aujourd'hui nous allons aborder un nouveau vaisseau en news rapide, mais enfin disponible en jeu, c'est toujours un événement et un nouveau jouet à tester. Il s'agit d'un des plus anciens vaisseaux de Star Citizen, je parle de Cutlass. Mais ici sous une des versions que l'on attend depuis longtemps, le Red, avec l'arrivée du gameplay lié, le médical, et un Med B avec des lits qui soigneront désormais les blessures, je pense très utile sur un champ de bataille. Donc, Cutlass Red, qu'est-ce que c'est ? Non, pas ça, c'est une Cutlass Red. Non, j'ai dit un Cutlass Red, voilà, c'est mieux. On ne peut donc pas dire qu'on ne l'avait pas vu venir, le Cutlass Red, ainsi que le Blue d'ailleurs. Il est dans les cartons depuis des années, plus de 5 ans pour être exact, car il a fait ses premières apparitions en 2014 dans certains hangars, annonçant ce gameplay médical, mais il y a fort, fort longtemps donc. Ce vaisseau fera office d'hôpital mobile pouvant soigner jusque 2 personnes en même temps, et c'est censé être une équipe de 4 personnes vu qu'il y a 4 lits, donc 2 personnes dans le cockpit, le pilote et le copilote, et les autres membres d'équipage occupant des malades. Pour ses caractéristiques techniques, il fait 29 mètres de long, 21 mètres d'envergure et 8 mètres de haut, en tout cas sur le papier et en PTU. Il fait 226 tonnes, c'est lourd pour du médical. Cargo de 16 SCU, même si on n'en observe que 12 pour l'instant, mais ce ne sera pas le premier vaisseau à ne pas avoir ses bons SCU dès le début, si vous voyez ce que je veux dire. 8-9-0, bon, j'ai rien dit. Le Cutlass Red serait équipé de base, je dis bien serait, car actuellement en PTU, donc à confirmer très vite, avec 2 refroidisseurs Cool Core de taille 2, une centrale d'énergie de taille 2, nommée Diligence, un bouclier de taille 2, nommé Aspice, apparemment mieux que le Cutlass Black en termes de composants à croire ses premières informations. Alors en termes d'armement, 4 de taille 3 si c'était du fixe, mais ici on a du Gimbal, donc il s'agit de 2 CF-227 Badger en taille 2, et de 2 DR modèle XJ-2 en taille 2 également. Le Cutlass Red n'a plus de tourelle, ni de missile, comparé au Black, et évidemment on ne peut encore rien dire pour le Blue, nous verrons bien. La tourelle a été remplacée ici par une sorte de tourelle lumière, donc Reliant Toshihima Tourette, sorte de grosse lampe torche, mais avec un drôle de bruit de sifflement d'ailleurs. Bref, la puissance de feu totale du Cutlass Red est inférieure au Cutlass Black. Il ne faudra pas l'envoyer seul au front, il risque fort bien de non seulement ne pas soigner les blessés, mais carrément de ne pas pouvoir revenir s'il n'est pas accompagné. Pour le moteur quantique, le Cutlass Red a un Q-Drive de taille 2, le Bollon, mais il est moins rapide que le Cutlass Black. Le Cutlass Red possède deux airlocks entre l'entrée arrière et la baie médicale, mais elles ne sont pas fonctionnelles, mais elles permettront d'être reliées dans l'espace à d'autres vaisseaux lorsque cette fonctionnalité sera présente. Alors approfondissons un peu sur l'intérieur. L'intérieur est un petit peu rustique, mais on est dans un drag, on n'est pas dans un crusadeur industrie. Enfin, je m'avance peut-être un peu sur l'Apollo, mais bon, le cockpit, classique pour le pilote et le copilote, et un WC remplace l'accès tourelle. Et la pièce derrière le cockpit reste assez spartiate également. Mais le MED-B est tout de même bien agencé, mais très pratico-pratique, et permet donc, comme déjà dit, de soigner deux personnes via une interface. Quoi qu'il en soit, lorsqu'il sera en PU, on aura son prix ou son nouveau prix, on espère une mise à jour des infos sur le site RSI. Le Cutlass Red sera un excellent premier vaisseau médical. De plus, il a de jolies petites loupiottes d'ambulance. Elles sont magnifiques. Je vous laisse profiter un peu. Voici la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi. Merci de commenter si cela vous a plu et de liker, bien entendu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et activez la petite cloche pour rester informé des futures vidéos. Merci à tous de me suivre. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501